L'Organisation mondiale de la santé a déclenché le 14 août dernier son plus haut degré d'alerte au niveau international face à la résurgence des cas de Mpox en Afrique et a déclaré l'épidémie comme étant une urgence de santé internationale. L'épidémie de variole de singe dite Mpox est une maladie infectieuse causée par un virus transmis à l'homme par des animaux infectés mais qui peut aussi se transmettre d'homme à homme par un contact physique. D'abord il faut souligner que les Africains n'ont pas attendu que l'OMS déclenche ça puisque l'Africa CDC l'a fait avant l'OMS et deux jours après l'OMS a fait la déclaration. Et comme vous savez notre rôle tel que les chefs d'État africains l'ont voulu, nous travaillons avec les États africains pour sauvegarder la santé des Africains. Et donc ensemble avec le ministre, je remercie le ministre de la Santé du Congo-Brasa pour sa proactivité. Nous avons collecté toutes les informations et toutes les données. Nous avons mis nos experts ensemble. Parmi les experts il y a le professeur Francine Toumi qui est du Congo-Brasa qui en tout son recommandé au DG d'Africa CDC de déclarer l'état d'urgence sanitaire en Afrique. Avec cette déclaration, nous avons augmenté les niveaux non seulement d'alerte mais des réponses. Le docteur Jean Kasseya, directeur général du Centre de contrôle et de prévention des maladies, l'agence de santé publique de l'Union africaine, s'est réjoui de constater que le Congo-Brasa-Ville a été le premier pays à mettre en place un plan de riposte. Nous sommes venus amplifier ce plan pour que la population sache que c'est une maladie réelle. Actuellement, nous voyons que le nombre de cas augmente mais le Congo-Brasa c'est un exemple de ce que nous voulons. Puisque depuis le mois d'avril, le Congo-Brasa n'a plus déclaré un cas d'impox. Et nous travaillons avec le ministre pour maintenir cette situation, renforcer la surveillance pour qu'aucun cas ne nous échappe mais aussi donner la bonne information à la population pour que la population sache que c'est une maladie qui peut nous toucher, nous tous. Il faut bien coordonner les réponses. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique encourage tous les pays à renforcer la surveillance, à partager les données et à travailler pour mieux comprendre la transmission de ce virus partie de la RDC et qui regroupe plus de 95% des cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !